Top Gun est un film cultissime pour tous les amateurs d'avions qui font CHUUUUUUU, des radars qui font BOOP 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 BOOP, et des missiles qui font PSUUUUU. Oui, je sais, j'ai raté ma vocation de bruiteur... Ouais, bon, reprenons. J'ai décidé de le revoir pour anticiper mon visionnage de Top Gun Maverick et aussi pour m'en refaire une idée car je l'ai vu tout petit et je ne m'en rappelais plus du tout. Ben le film est plutôt sympa à suivre. On est face à une histoire qui est beaucoup plus axée sur son personnage principal que sur l'action pure et dure qui vous prend au trip. Le gros de l'action se résume à des séances de pilotage en simulation de combat aérien. Donc pas de quoi faire dresser les poils car les enjeux sont quasi inexistants. Et c'est justement le point faible de ce film, les enjeux sont terriblement mal installés. Déjà nous avons un enjeu entre les pilotes américains et les pilotes de MiG russes. Sauf qu'à aucun moment on voit ceux dont sont réellement capables ces MiG. Nous n'avons pas de point de comparaison pour vraiment trembler au cas où les héros se retrouveraient face à l'un d'eux. Ensuite nous avons une compétition entre les élèves de Top Gun mais c'est hyper mal mis en scène. On nous parle des points que les élèves obtiennent quand ils réussissent leurs différentes simulations mais à aucun moment la mise en scène ne nous fait suivre l'évolution des points de chacun histoire de savoir si le héros est près du but ou pas et s'il y a encore des obstacles sur son chemin vers sa réussite. Cela aurait permis de maintenir une tension pendant tout le milieu du film en plus du développement des questionnements du protagoniste et de son amourette sur fond de Take my breath away... Doum 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 doum... Ouais, mais j'ai aussi raté ma vocation de chanteur. Hum... Hum, ok. Et c'est hyper dommage car cela aurait appuyé pas mal de péripéties et de dramas tout en nous montrant que le héros était prêt à faire n'importe quoi pour obtenir ses points. On aurait d'autant plus été happé par le climax de fin en sachant tous les sacrifices que le héros a dû faire pour en arriver là alors que son développement est plutôt bon. Il me manquait un peu plus de mise en scène à certains moments pour vraiment me scotcher à mon siège. Malgré tout le film se laisse suivre. J'ai passé un bon moment devant sans que cela ne soit l'extase. Bref, je vous le conseille si vous aimez les films où ça pue le kérosène, l'aftershave, la testostérone et un peu aussi la gomina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !